Alors bonjour, alors 400 millions, 400 millions c'est le nombre de colis expédiés chaque année, et donc pour faire face à ce flux de colis, les grands spécialistes comme DH et d'autres font appel à de la secrépence, d'où l'idée de notre projet. Alors, je deviens donc un livreur indépendant de petits colis, avec une petite camionette de maximum 10 mètres cubes, et qui me permettra de transporter une charge de 500 kg qui est motorisée. Alors, je suis Claude, je suis opticien de formation, et j'ai choisi de me consacrer au secteur de l'évolution pour les facteurs que j'ai bien prévoqués plus loin. Alors, pour ce projet, il y a des besoins du projet, l'accès à la profession, donc des notions en comptabilité et gestion, étant déjà gradué en optique qui est un secteur commercial, j'ai déjà appris ces notions. Ensuite, concernant les compétences particulières, dans mon cas, je n'ai besoin d'aucune compétence, si ce n'est le permis B. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai montré au début, je m'arrête à une charge maximale de 500 kg. Alors, concernant le pénalent, il y a deux phases. La première phase, c'est l'analyse du projet avec le BNC, qui permet, en fait, de voir mon projet dans notre total. Alors, pour ça, ça permet de définir des facteurs très, très importants, qui sont, par exemple, quels services j'avais rendent ? Moi, ça serait essentiellement la livraison express, à qui je vais fournir ce service. Ce sera, comme j'ai dit au début, aux spécialistes de la livraison, comme le DHS, etc. Et aussi, de quelle manière je vais fournir ce service, ce sera en sous-férences, comme je l'ai montré ici. Donc, ensuite, il y a l'étude, qui suit cette étude financière. Alors, on commence par le tableau d'investissement. Donc, concernant, j'ai essentiellement besoin d'un téléphone et d'un PC. Mais il est clair que pour le métier du livreur, l'élément principal, c'est la camionnette. Mais ça ne figure pas encore dans ce cas-ci. Alors, le téléphone, il faut faire fonctionner, joignable, disponible, évidemment, c'est important. Et le PC qui va me servir, en gros, de bureau, pour tous les documents, avec mes clients, etc. Donc, un support. Alors, pour ECOFIX, je me suis fixé un salaire de 1 500 euros, pour commencer. Et quand on regarde au niveau, dans le total d'ECOFIX, on voit que le salaire, ce qui sera le plus important, suivi par mon coût de transport, c'est le coût de leasing de ma camionnette. Ensuite, pour les coûts d'achat, donc ma matière première, ce sera l'essence essentiellement. Donc, je me suis, je viens un peu enquêter, je vais te poser la question. En moyenne, ce sera une consommation de 30 euros par jour, pour un kilométrage de plus ou moins 250 km. Ça, c'est une journée complète de livraison. Et je me dis que je vais travailler 20 jours dans le mois. Ce qui fera, en fait, un coût de 600 euros dans le mois. Alors, concernant le chiffre d'affaires, donc, comment je vais facturer mes clients ? Ce sera, ce sont des forfaits journaliers. Je me dis que pour une journée de travail, je vais facturer 200 euros. Mais, encore une fois, je me suis renseigné. En moyenne, un livreur travaille une journée complète pour 350 euros. Mais je pars prudemment. Donc, à la fin, j'ai un chiffre d'affaires pour 20 jours de travail de 4 000 euros. Et donc, quand j'ai un peu du besoin d'investissement, donc 1 000 euros, ça correspond à mes 611 euros de PC et 400 euros de téléphone. Et j'ai un besoin, pour être dans un confort, d'une réserve financière qui va être équivalent en fait trois fois de mes frais fixes. Je me donne trois mois pour démarrer en tout cela. Ce qui fait un total de 10 990 euros. Alors, mon site de rentabilité. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que pour être rentable, il faut que je travaille 19,59 journées. Ce qui correspond à un emboître de travail, parce que je me suis fixé 20 jours de travail. C'est un peu un point amélioré concernant mon projet. Parce qu'il faut que je travaille 20 jours, un mois complet, pour commencer à être rentable. L'idée, c'est de rentable le plus tôt possible. Et quand on a mes bénéfices, donc malgré que j'ai cette faiblesse, malgré que j'ai défini un forfait journalier assez bas, je reste rentable. J'ai un résultat disponible de 56 euros. Donc, en gros, en conclusion, si on veut animer les points faibles et les points forts de mon projet, les points forts, je vais évoluer dans un marché qui est assez ouvert, avec une demande qui est assez forte. Je suis tout seul en tant qu'indépendant, je n'ai pas de gestion personnelle, donc c'est des coûts en moi. Et je n'ai pas de logistique, étant donné que je m'avance chez le livreur, chez mon client, pour récupérer le paquet livré. Donc, je ne sauf rien. En faiblesse, je dirais, dépendance financière, évidemment. C'est un milieu où la concurrence est très difficile, enfin très accrue. Donc, on peut, toujours en main, être, voilà, laissé au bord de la route, quoi. Et donc, le point faible, ce sera la maladie. Indépendant, si je suis malade, que vais-je faire ? Je me suis renseigné, c'est une assurance, il n'y en a pas. Donc, l'idée, s'il y a une assurance, c'est une assurance, du coup, de changer mon business, non ? Et donc, moi, je me suis renseigné en tant que maladie, l'idée, c'est de rebondir sur les opportunités. En l'occurrence, c'est de faire partie d'un réseau de livreurs, qui, eux, vont s'organiser pour valider à ce type de difficulté. Un genre de connexion partenariale. Donc, je continue sur les opportunités. L'idée aussi, moi, je suis plutôt pour la libération de proximité. D'accord ? Donc, ce que je vais développer, c'est, comme dans une période où le bio continue à se développer, et que les produits bio coûtent cher, si on mange tous bio, l'idée, c'est d'être la source, d'essayer de faire, par exemple, l'agriculteur, de prendre leurs produits, de les livrer directement à des clients, et de faire une marge. Pour exemple, un culot de bœuf, chez un producteur coûterait 8 euros, alors qu'à la boucherie, il coûte 16 euros. Tout dépend de... en gros. Donc, je peux faire une marge à ce niveau-là. Et puis, si un partenaire est dans une niche, c'est-à-dire que, comme je cible une livraison, un service de livraison, comment dire, par zone, si je travaille essentiellement à l'OVNI, je produisent un autre partenaire en Bruxelles, qui, lui, va coûter sa livraison à Bruxelles. Donc, c'est le partenariat, encore une fois. Donc, mes points faibles, c'est essentiellement la technologie, oui, demain, voilà, il y a des drones qui vont arriver, et qui vont, comment dire, prendre des parts de marché. Il y a aussi la nouvelle réglementation. Parfois, un changement également, elle souhaitait avoir des difficultés pour s'adapter, parce qu'il y a peut-être des conséquences financières. Et la dernière menace, enfin, une des autres menaces, c'est l'Europe de l'Est, bien sûr, parce qu'elle tendait des coûts faibles qui proposent... qui font tenir compte. Voilà. Donc là, je vous remercie pour cette écoute. C'est bien. Et voilà. Donc, merci pour tout. Juste une parenthèse, c'est que cette formation que j'ai au départ, je n'avais pas une perception, j'ai dit en trois semaines, c'est assez peu pour apprendre la même chose. J'ai énormément appris. Aujourd'hui, je travaille, même si je ne suis pas indépendant à gérer dans une autre entreprise, je saurais la difficulté qu'il y a avec l'entreprise, et vraiment à savoir un peu comment ça se passe. Voilà. Merci pour tout. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole, j'ai quand même une question. Oui. Curiosité, opticien, et qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas... Vous n'avez pas persévéré, oui, dans l'optique, et qu'il y aurait éventuellement une reconversion dans un autre secteur ? J'ai prévu que je souhaitais devenir indépendant, je suis de main en emploi actuellement, donc moi, ce que je veux, c'est devenir indépendant. Évidemment, j'ai des connaissances, j'ai des diplômes d'expérience en optique, mais les financements sont tellement lourds que je me dis, je ne vais pas rester à temps, ça arrive, je vais commencer par un secteur qui est assez porteur, et quitte à remontir dans l'optique après. Je me suis laissé de côté pendant quelques temps, avant l'activité, qui, j'espère... Parce que le but, c'est de démarrer avec un camion, ou une camionnette, et puis tu as de passer d'indépendant à une société avec plusieurs camionnettes. Et là, de diverser leurs activités. Donc c'est vraiment un projet pour... Ah, c'est un projet de vie, on va dire, parce que ça me permet de... Voilà, des nouveaux cotisations. Claude, oui, est-ce que vous n'êtes pas inquiète ? Parce que vous avez un gros concurrent ici dans la salle. Un partenaire ! Un partenaire ! C'est un partenaire ! C'est un projet que c'est des gros polis ! Non, c'est vraiment un vrai partenaire ! Je trouve un projet très intelligent, parce que d'après ce qu'on entend, on passe de plus en plus dans la mobility, avec des petites camions d'élite. Oui, oui, oui. Donc, c'est un beau projet. Oui, merci. Beau projet. Justement, concernant la licence, on n'en a pas besoin, parce que c'est bien pour l'envoi ? Non, c'est pas le volume, c'est le sous-traitant. Peut-être parce que tu es sous-traitant ? Non, non, pas du tout, ce niveau du poids. Donc, je suis autorisé à rouler sans licence jusqu'à une charge maximale de 500 millions. Sans access à la charge, ok. Donc, voilà, pour un début, je pense que... Mais en termes, c'est vis-à-liçence, pour se développer, etc. Mais pour être plus député, ce n'est pas nécessaire. C'est bien, c'est vrai. Et alors, ma question que j'ai d'ailleurs j'ai oublié de poser la scène tout à l'heure, vous avez fait la même chose que tu voulais dire dans le plan financier, vous partez en leasing. Quelle est la raison ? Moi, la raison, c'est qu'un des points pour me diversifier, par contre, voilà, pour être particulièrement, enfin, pour le rendre à... Je veux transformer, en fait, je veux louer un camion neuf pour être fiable. Aujourd'hui, quand on voit les annonces... Ah non, non, je ne sais pas l'exprimer. En leasing plutôt qu'en achat. Oui, mais c'est ça, je veux dire, parce que je n'ai pas acheté tout de suite un camion, je passe un leasing. Pourquoi ? Parce que, en première raison, je peux acheter, je peux acheter l'occasion. Mais moi, je suis plus de neuf. Donc, ce serait un coût déjà pour moi. Donc, je ne suis pas capable de passer par le leasing pour avoir un véhicule, un outil neuf qui permet d'être plus fiable par rapport à mes clients. Donc, je n'achète pas, je peux faire le leasing pour des questions, beaucoup. C'est un idéal, c'est bon, évidemment. Ma question est posée au niveau de la faisabilité. Toi, tu réponds au niveau de... Côté pratique comme idéal. Au niveau de la faisabilité, tu ne vas pas sonner à la porte de 10 heures et obtenir le leasing et au niveau de la faisabilité. Je crois certainement, je pense, plus de chances de succès d'obtenir le financement en achetant une camionnette et en ayant un financement. De nouveau, ici, là, ton projet, c'est exactement la même chose que je viens de dire. Oui. Et tantôt, à 99% de chances, il a accepté auprès d'un organisme de microcrédit avec un achat de la camionnette. Avec quand ? Ce déchet d'un miseur, tu n'auras... Il compte en lui il y a la guerre. C'est aussi... Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Parce que tu n'es pas soupeur de l'éviseur. C'est le même raisonnement qu'un banquier. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les banquiers qui font ce type de réseau. Tu peux aller ici ou tu vas apporter ton bilan ? Tu peux aller ici ou tu vas apporter ton bilan des années précédentes que tu n'en as pas ? Ils vont regarder la semaine. Ils ne se mettent pas de l'éviseur. Tu ne vas rien donner du tout. Donc, ils ne vont pas te prêter. Non, je pense qu'il y a un montant de garantie à déposer et que par la suite, voilà, c'est... Non, ok. Par contre, il y a des achats où tu peux prendre des contrats d'emprétien, etc. Oui, c'est pas sûr. Non, non, mais si tu l'achètes, tu te vendes le financement par le biais d'un autre crédit, etc. Et tu t'assures d'avoir un contrat d'emprétien mais pour son véhicule. Le contrat d'emprétien n'est pas lié au leasing. C'est ça que je veux dire. Si tu achètes ta camionnette, à côté de ça, prendre un contrat d'emprétien, ce n'est pas lié au fait que tu achètes en leasing. Oui, oui, c'est ce qu'on parle. Voilà. J'avais un bouquet, j'avais l'entretien, l'assurance, tout en même temps. Mais quand tu achètes, ils te proposent la même chose. Sache-le. Oui, oui. D'accord. que tu achètes ta camionnette, tu vas avoir le prêt en gros jeudi. D'accord ? Donc ça, tu vas rembourser à la vente. Normaliser pas. Mais par contre, la société dans laquelle tu vas acheter va t'offrir l'assurance, va t'offrir les entretiens, va t'offrir aussi moyennant un package de X dizaines d'euros par mois. Ok, merci Claude. Merci.